Musique Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la deuxième partie sur M-Creator Donc la dernière fois on avait fait un endium nugget, son minerai et une petite frite voilà avec sa table d'inventaire Donc aujourd'hui nous allons faire le biome et la dimension Donc nous allons tout de suite commencer par le biome Donc vous allez faire le petit plus et ici il y aura marqué biome ou alors vous faites O sur votre clavier Voilà, vous allez entrer le nom de votre biome, donc moi je vais l'appeler Tuto Hop, vous allez créer le biome Ici vous aurez le ground block, donc le bloc qui sera à la place de l'herbe en fait Donc nous par exemple on va mettre de l'herbe, on va laisser l'herbe L'underground block, donc le bloc qui sera en dessous de l'herbe Donc moi je vais laisser la terre comme dans le Minecraft de base Est-ce qu'il y a des lacs générés ? Donc oui on va mettre, ici vous avez les vanilla trees donc de base de Minecraft Et sinon vous pouvez mettre un schématique, voilà mais après ça faut tout bidouiller Ou vous pouvez mettre des arbres custom avec des autres blocs pour le tronc, des autres blocs pour les branches, pour les fruits et la hauteur de l'arbre Moi je vais laisser les vanilla trees Ensuite vous pouvez customiser la couleur du biome en cochant Select to Enable Hop, et maintenant vous pouvez choisir la couleur Donc par exemple je vais mettre un ciel bleu, je vais mettre une herbe un peu rose par exemple Et une water couleur jaune, voilà c'est totalement un biome waouh quoi, c'est troll Hop, vous faites next une fois vos couleurs terminées Et vous arrivez ici par les paramètres avancés du biome entre guillemets Là vous avez le nombre d'arbres par chunk, le nombre d'herbes par chunk, de fleurs, de mushroom, donc de champignons, de gros champignons, de gravier, ouais de filons de gravier De raining possibilités, donc si la pluie va intervenir souvent ou pas, la température du biome, voilà Et ici vous avez le type du biome, donc des airs, de glace, neige et normal Après vous pouvez choisir ici avec add les entités qu'il va spawner Si vous voulez tout, vous faites spawn all Mais sinon vous pouvez par exemple mettre une entité personnalisée Par exemple si vous voulez qu'il y ait que des cochons, vous faites anti-type pig et voilà, vous aurez vos cochons Maintenant votre biome est terminé, il est juste ici Maintenant on va faire la dimension Donc on va aller juste ici sur dimension, également D sur votre clavier Et on va l'appeler tuto dimension 1, parce que voilà Et maintenant vous arrivez sur cette page Le portal frame, donc c'est avec quel bloc vous allez faire votre portail Donc comme un portail du nether, mais au lieu de l'obsidium vous allez choisir vos blocs Donc par exemple nous on va le faire en éponge, voilà Totalement WTF Portal particle, donc là c'est les particules qui va faire votre portail Donc par exemple moi je vais mettre drip lava, voilà les particules de lave On a le portal sound, donc voilà Le son du portail, donc moi je vais mettre gravier, allez gravier On a le portal imiter name, oui Donc voilà ça c'est le nom du portail Donc par exemple tuto portal, voilà Ici nous avons la table des matières Donc vous mettez dans la table qu'on avait fait dans le dernier épisode Là on arrive à l'objet qui va allumer votre portail Donc par exemple on peut l'allumer, allez avec une frite On va allumer notre portail, oui Et la portal texture, donc c'est quand vous allez l'allumer Ce qui va faire cette partie un peu jaune Comme sur le portail du nether qui est violette Donc nous voilà, ça va être la texture de l'endium C'est super, voilà Donc c'est un portail totalement WTF Ensuite nous avons la dimension de génération La génération de la dimension Donc si c'est plutôt une dimension d'overworld, de nether ou d'ender Donc par exemple moi je vais laisser normal Biome and this dimension Donc voilà, ça c'est le biome Donc moi par exemple savane, voilà Alors le main filler block Donc ça, ça va être le bloc vide Donc un peu vide, vous voyez Un peu comme le gravier, tout ça, la diorite Donc nous on va mettre la diorite Ici le secondary filler block Donc c'est que dans le nether et l'end Donc vous n'avez pas besoin de le mettre Mais là il y a quand même du vert Donc on va le mettre quand même On va dire que c'est de la stone On a ensuite le charly filler block Donc ça c'est que dans le nether On a le fluid block Donc si c'est de l'eau ou de la lave Donc nous on va mettre de l'eau, voilà On a les minerais qui vont spawner Donc ça c'est si vous voulez un minerai spécifique Donc c'est par exemple dans le nether c'est le quartz Mais vous laissez si vous voulez tous les minerais Si c'est dans le normal Alors nous avons la couleur de l'air Donc par exemple on va mettre du violet Can we spawn here ? Si vous mourrez, vous respawnez dans la dimension Donc non, on va mettre non Est-ce qu'il y a du brouillard ? Donc non Light tickling, c'est pas une dark dimension Et ici vous pouvez ajouter une structure Si vous en avez fait une bien sûr Mais moi je n'ai pas de schématique Et on arrive enfin à la partie un peu Voilà, vous pouvez faire vos petits paramètres Tout ça Donc quand le joueur entre dans la dimension Vous pouvez faire un achievement par exemple Mais nous on ne va pas en faire Next Et vous voyez que là Votre dimension est créée Voilà Et comme dans chaque tuto M-Creator On va faire un petit bonus Comme d'habitude on fait une nourriture On l'appelle bonus Et on va créer tout de suite la texture Et donc aujourd'hui J'ai envie de faire des oeufs Parce que voilà Dans la séance dernière On avait fait des frites Maintenant on va faire des oeufs durs Voilà Donc on va prendre une petite couleur Comme ça Et on va commencer à créer nos petits oeufs Donc ah oui je suis en gomme forcément Alors hop on va faire Ne jugez pas ma forme d'oeuf s'il vous plaît Je ne suis pas un pro du dessin non plus Hop voilà Et on va faire maintenant le jaune Donc la couleur du jaune Hop On va mettre du orange ici Comme ça Voilà Voilà Et on va mettre du plus clair Juste ici Voilà Donc ne demandez pas ce que j'ai fait Avec ce petit pinceau Voilà Et voilà On va dire qu'on a nos textures On va l'enregistrer On va l'appeler oeuf Voilà On fait exit Pour quitter On la met notre petite texture d'oeuf On fait next Du coup ça Ça s'appelle Oeuf dur On le met dans notre creative tab On le stack on va dire par Allez Par 16 Nutritional value On va le laisser à 4 Food for dog Non As a potion effect Non Isolo visible Non Food animation Hit Voilà Et donc ça on n'en met pas Et donc maintenant Pour le crafter Cet oeuf dur Je pense que vous l'aurez deviné C'est tout simplement Tout simplement avec le mot Que je vais vous mettre là Si vous le connaissez un peu en anglais Si vous êtes un minimum Doué en anglais Vous devrez savoir On va tout simplement Cuire Un oeuf De poule Pour obtenir Un oeuf Dur Voilà Tout simplement Comme en vrai Faut pas Faut pas chercher plus loin Et voilà On a notre recette En tout cas Moi j'espère que ce tuto Sur M-Creator Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas A le liker A le commentaire A le partager Si vous avez envie A vous abonner Vraiment c'est le plus important Ca prend 2 secondes Ca m'aide énormément Et c'est gratuit Et moi je vous dis C'était Oximax Tchuss